Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. D'abord, bonjour Souleymane. J'avais envie de rigoler, mais après le texte que tu as balancé, j'ai envie de rester sérieux. Dicoche, je m'appelle, artiste, j'ai 27 ans. Enchanté. Aujourd'hui, on peut dire que tu es un symbole de réussite. Tes vidéos sont visionnées des centaines de milliers de fois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ton histoire ? Oui, Souleymane. Souleymane est toujours sérieux. Mon parcours. Alors, j'ai un parcours atypique. J'ai commencé, j'ai fait de longues études. De longues études, j'ai un master en achats internationaux. Et à la fin de mon master, pour faire cours, j'ai commencé à travailler dans une banque. Et je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais faire, en fait. Et j'avais cette passion de la comédie avant. J'avais le basket et j'avais aussi la comédie avant. Et j'avais cette voix qui me disait dans ma tête, reprends la comédie, c'est maintenant ou jamais. Donc, du coup, j'ai tout laissé tomber. Et j'ai commencé à faire la comédie. Donc, j'ai commencé par le stand-up. Donc, voilà, les scènes parisiennes. Et ensuite, j'ai développé ma chaîne YouTube assez rapidement. Et du coup, la chaîne YouTube a pris le dessus un peu sur la scène. Et aujourd'hui, c'est ce qui me vaut peut-être ma présence ici. Puisque ce n'est pas les vidéos que vous m'avez connues, j'imagine. Bien sûr. Est-ce que dans le milieu artistique dans lequel tu évolues aujourd'hui, est-ce que tu as déjà été confronté à des actes ou des propos racistes ou à de la discrimination ? Alors, dans le milieu artistique, après, ma carrière, elle est relativement jeune. Ça fait trois ans que je suis vraiment dans le milieu artistique. Dans le milieu artistique, pas directement, pas de propos racistes directement. Ça reste quand même un milieu très populaire. Donc, pas de propos racistes directement. Après, de la discrimination. Je n'appellerais peut-être pas ça de la discrimination. Mais si tu veux, et c'est le constat que j'ai fait quand moi, je suis arrivé dans la comédie, c'est que quand tu es comédien, en fait, tu dois... On a ce qu'on appelle l'intermittence. Tu cours après l'intermittence, en fait. Donc, ce qui va te permettre de manger à la fin du mois. Et pour avoir cette intermittence, il faut que tu travailles. Il faut que tu justifies des cachets. Un certain nombre de travail, un certain nombre d'heures ou de cachets. Et pour avoir ces cachets, il faut travailler, il faut décrocher des rôles. Donc, voilà. Sauf que moi, je sortais de mon master, de mon école de commerce, de ma banque. Et je me suis dit, je vais faire de la comédie. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Il faut réussir à décrocher des rôles. Et quand tu vas sur les sites qui sont dédiés à la recherche de rôles, des castings, la plupart des rôles sont pour les caucasiens. Il faut le dire clairement. Vraiment, pour les caucasiens, il y a très peu de rôles. Pour les renois, pour les rebeufs, pour les personnes issues des minorités visibles. Et donc, je ne sais pas si c'est de la discrimination. Je ne serais pas comment... Moi, j'aime à l'expliquer qu'il y a peut-être une part de discrimination là-dedans. Mais j'aime à l'expliquer en disant que peut-être que les scénaristes, ils n'ont peut-être pas encore... Comment dire ? Peut-être que leur imagination est limitée et qu'ils ne voient pas encore dans leurs histoires des présidents noirs ou des présidents rebeufs, des présidents chinois. Parce que clairement, les rôles qui nous sont réservés, c'est des rôles soit de sans-papier, soit de vigile, soit de voleur. Il y a très peu de rôles. Quand on arrive à avoir des rôles, c'est des rôles qui sont, à un angle général, très stéréotypés. Donc voilà, j'aime l'expliquer comme ça. Peut-être que les scénaristes n'ont pas l'imagination pour imaginer un président noir ou un gars qui a réussi, qui sortirait des minorités peut-être. Je ne sais pas. J'espère que ça pourra évoluer à l'avenir. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Mais moi, j'ai adopté cette position. Au lieu d'attendre et de réclamer un rôle, moi, je suis plutôt proactif. J'ai créé ma propre chaîne. J'essaie de créer mes propres rôles et éviter d'attendre tout simplement. Sinon, tu peux rester là des années, attendre un rôle et rien à voir. Justement, c'est une bonne initiative. Est-ce que tu penses que le milieu artistique pourrait nous accompagner dans cette lutte contre le racisme et les discriminations, par notamment le biais de perspectives ou d'initiatives que tu mets en place ? Je pense, oui. Je pense que les artistes sont des leaders d'opinion, qu'ils le veuillent ou non. Certains l'assument, certains ne l'assument pas. Je pense aussi que les artistes ont un message à travers leur art à émettre. Et je pense que l'artiste doit se positionner du côté de la paix, du côté du partage, du côté de l'ouverture, du côté de la vérité. Et en ça, je pense que l'artiste peut aider à lutter contre les discriminations. Toute ta dynamique, elle a inspiré de nombreux citoyens de différents pays, d'origines diverses et variées, en célébrant leur moment de bonheur par l'équilibre, le fameux équilibre. Est-ce que tu penses que ce genre d'initiative peut contribuer à développer la solidarité, le vivre ensemble ? J'espère, moi, j'espère et c'est mon souhait, c'est ma volonté quand on essaie de créer ou quand on crée des vidéos avec mon équipe. Et moi, en fait, j'ai une double culture, en fait. J'ai une double culture, à la fois française parce que j'ai grandi en France et congolaise parce que mes parents viennent du Congo et c'est vraiment la première génération de Congolais ici en France. et je me vois un peu comme un traducteur de culture, en fait. Je suis un peu entre les deux cultures. Je n'ai jamais vraiment été le Congolais ou jamais vraiment été le Français. Je ne sais pas de quelle origine tu es. Moi, je suis Français d'origine. D'origine, c'est vrai ? Ah, Français d'origine. J'ai cru que tu étais maghrébin. Non, apparemment, non ? Et souvent, on ne sait jamais où se positionner. Quand on arrive au bled, on est considéré comme des Français. Quand on est ici, on est considéré comme... Certains nous considèrent comme des étrangers. Et ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que j'ai pris un élément culturel congolais et que j'ai réussi à ouvrir un peu plus, tu vois, et que j'ai réussi à faire accepter des autres communautés, entre guillemets, ou des autres cultures. Et je pense que nous, ces gars-là, que j'appelle les hubs, qui ont cette double culture, peuvent aider justement à la compréhension des autres cultures, être le traducteur entre deux cultures, pour mon cas, entre la culture franco-congolaise. Et en ça, je pense qu'on peut aussi aider et lutter contre les discriminations. Et est-ce que tu penses que les événements qui se sont produits en début d'année, à l'instar des attentats de Charlie Hebdo, vont accentuer le repli communautaire et mettre en trave un petit peu aux échanges interculturels ? Je pense que réfléchir de la sorte, ça serait d'adopter la mauvaise réflexion, en fait. L'idée, c'est de justement ne pas réfléchir de la sorte et voir ça comme un acte terroriste, tout simplement, et éviter l'amalgame et bien séparer les deux choses. Bien au contraire, pour moi, ça doit être un exemple, un exemple, le prendre comme un exemple et un message pour se rassembler, justement, pour être dans ces moments-là qu'il faut se souder. Quand nous, nous pensons que l'égalité ne doit pas résider uniquement dans la lettre de la loi, l'égalité entre les hommes, mais qu'elle doit s'inscrire au quotidien pour tous les hommes, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de l'application des droits de l'homme en France, ce pays qui en est le perso ? Je pense qu'on est bien lotis, quand même. On ne vit pas sous une dictature. Je pense qu'on est plutôt bien lotis. Après, c'est vrai que des fois, il y a des actes de racisme. Certains ont pu vivre des actes de racisme ou autres, mais on n'est pas... Enfin, je veux dire, il y a quand même des lois, il y a une justice en place. Je veux dire, on est quand même bien lotis, je trouve. On ne vit pas sous une dictature. Quelles seraient tes préconisations pour que les entreprises, les institutions et tout simplement les mentalités puissent évoluer pour plus d'égalité ? Je pense que c'est mes préconisations. Je ne sais pas si on peut appeler ça des préconisations, mais moi, ce que j'imagine, c'est une société où on prendrait nous le temps d'écouter son voisin, peu importe sa religion, peu importe sa couleur de peau, peu importe ses croyances. Je pense que rien que ça, ça peut faire la différence. Donner la chance à son voisin sans avoir de préjugés. Rien que ça, ça pourrait faire la différence, à mon sens. Parce que la plupart des fois, c'est... Tu vois une personne en face de toi, tu ne la connais pas, donc tu as peur. Tu vois, donc tu y vas avec un peu de recul et je pense que ce n'est pas la bonne attitude à adopter. Et tu disais tout à l'heure que tu es un petit peu entre deux cultures. On peut dire que tu es un artiste métissé. Comment t'engages-tu au sein de ton pays d'origine, qui est le Congo, pour favoriser la lutte contre les discriminations et l'application des droits de l'homme au quotidien ? Après, je n'ai pas une lutte, à proprement dit, contre les discriminations. J'aime bien parler de ces thèmes dans mes vidéos, puisque c'est aussi des choses que j'ai vécues, clairement, plus jeunes. À présent, je n'ai pas d'engagement, tu sais, dans une association, par exemple. Mais moi, la proposition que j'adopte, c'est que, justement, je suis un artiste métissé. Et j'essaye de mettre en avant à la fois ma culture occidentale et ma culture africaine, sans, comment dire, sans, de manière, et trouver, je ne sais pas ce que je vais réussir à le placer, le mot, et trouver un équilibre entre les deux cultures, tu vois, sans privilégier une et laisser de côté l'autre. Voilà mon engagement actuellement, en tout cas. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que penses-tu de ce slogan ? Je trouve qu'il est très beau, ce slogan, et qu'il arrive à point pour la conclusion, justement. Je pense qu'il englobe toute la discussion qu'on vient d'avoir. Je suis tout à fait d'accord avec ce slogan. D'ailleurs, qui est-ce qu'il a écrit, ce slogan ? C'est, entre guillemets, une concertation associative et collective. Ok, d'accord, parce que ça va faire... Il faut embrasser la personne qui a mis sur la table ce slogan, puisque ce slogan est très fort et, pour moi, résume tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai, là où est la solidarité, la violence recule. J'ai fait que de répéter ce que tu viens de dire, tu remarqueras. C'est gentil, merci. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter sur ton soutien ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je vous dis, je n'ai pas vraiment d'engagement bien précis, mais je suis toujours du côté de la vérité et de la solidarité. Donc, si vous avez besoin d'aide d'une manière ou d'une autre, je serai là pour vous aider, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup pour ce témoignage, cette solidarité. Peut-être un petit mot de la fin pour le téléspectateur ? Écoutez, merci de m'avoir reçu. Non, mais sérieusement, prenez le temps, prenez le temps d'écouter votre voisin. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de moi parce que je suis noir. N'ayez pas peur de mon ami juste à côté parce qu'il est français mais qu'il ressemble à un maghrébin. N'ayez peur de personne. Ouvrez-vous. Donnez la chance à autrui. Tu remarqueras qu'autrui, c'est un mot qu'on utilise que dans les conversations formelles. Tu ne diras jamais au quegré autrui. Tu mettras un complet à autrui juste là à côté. Donc, voilà. Vas-y, Kosh. Merci beaucoup et à très bientôt. De rien. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Merci à toi.